... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Il est le visage de l'Amérique que la France aime. Les mots sont de Nicolas Sarkozy, qui a reçu tout à l'heure le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Une visite est claire pour Barack Obama, qui ne sera resté que quelques heures en France. Les vacances commencent ce soir pour beaucoup d'entre vous. Vacances régime, pouvoir d'achat oblige. Nous verrons comment les juillettistes ont modifié leur comportement de consommation pour ces congés 2008. Des vacances qui auraient pu tourner au drame pour les passagers d'un vol entre Londres et Melbourne en Australie. Une plaque de 8 mètres carrés s'est détachée de la carlingue. L'avion a dû atterrir en urgence. Des voyageurs ont pu filmer cette incroyable mésaventure. Comment prévenir les noyades pour les tout-petits ? Ils sont souvent l'été les premières victimes dans les piscines. Des stages existent désormais pour leur apprendre les bons réflexes. Il y aura 639 athlètes chinois au JO. La sélection a été annoncée aujourd'hui. Elle n'a jamais été aussi importante. L'objectif est clair. Montrer au monde que la Chine est aussi une superpuissance sportive. Et puis nous terminerons avec de l'inédit au Festival d'Avignon. Le chanteur pop Philippe Catherine adore la cour d'honneur du Palais des Papes. Surtout lorsque la chorégraphie est aussi déjantée qu'il peut l'être dans ses chansons. On commence avec la visite de Barack Obama en France. Il n'est pas président, en tout cas pas encore. Mais il a été dignement reçu par Nicolas Sarkozy à l'Elysée. C'est mon copain, a même dit ce matin le chef de l'État en parlant de lui. Les deux hommes, vous allez le voir, ont affiché une certaine complicité lors de leur conférence de presse. Gilles Rabin, François-Julien Pied-Noir, Arnaud Jacques. Le président Sarkozy sur le perron de l'Elysée, plusieurs minutes avant l'arrivée de son invité. Une marque d'estime inhabituelle pour ce genre de rencontre. Barack Obama n'est en effet pas encore élu. Il n'est même pas encore officiellement désigné candidat par son parti. Sécurité maximale et accueil au pied des marches. Poignée de main, sourire et salut à la presse venue du monde entier. Plus de 200 médias, puis entretient en tête à tête. Dehors, au passage de la voiture de Barack Obama, ovation et petite déception, beaucoup espéraient l'apercevoir. A travers lui, on voit l'espoir. Ses petites origines déjà, c'est les mêmes que les miennes, donc je suis quand même fier. Maman Blanche, Papa Noir, et donc de l'âge de la couleur. Barack Obama est un modèle d'identification pour toutes les personnes ici en France, les Françaises et les Français qui sont issus d'immigration et qui ne trouvent toujours pas leur place dans les institutions politiques. À l'issue de l'entretien, début de conférences de presse très détendues. Nicolas Sarkozy rappelle qu'ils se sont déjà rencontrés à Washington en 2006, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Bon, on était deux dans ce bureau. Il y en a un qui est devenu président. L'autre n'a qu'à faire la même chose, c'est pas une ingérence. Quand le président Sarkozy est venu à Washington, il n'était pas encore élu président. Il n'a rencontré que deux sénateurs, moi et John McCain. John McCain, son adversaire républicain à l'élection présidentielle américaine. Sur le fond, l'entretien entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama peut se caractériser par un mot, convergence. Convergence sur l'Afghanistan, l'Irak comme l'Iran, le Proche-Orient et volonté d'agir ensemble. Barack Obama a quitté la France aussitôt après la fin de sa visite à l'Elysée. Visite est claire, il sera resté un peu plus de cinq heures à Paris. Et on retrouve tout de suite dans la cour de l'Elysée, Claude Semper. Claude, la visite de Barack Obama a été brève, très brève, on vient de le dire. On est loin du grand meeting d'hier à Berlin. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette discrétion en France ? Effectivement, une visite très brève. Le sénateur Obama est arrivé vers 16h et à l'heure actuelle, il est déjà reparti en Grande-Bretagne, sa prochaine étape. Vous savez que ce soir, il doit dîner avec le Premier ministre britannique Gordon Brown. Alors certains observateurs y ont vu là un signe politique. La volonté du sénateur Obama de ne pas s'attarder en France. On dit que cela pourrait nuire à sa campagne, que certains électeurs auraient encore une vision assez négative de la France. Devant la presse tout à l'heure, Barack Obama a catégoriquement rejeté cette vision des choses. Il a rappelé qu'il était tout simplement candidat, qu'il était absent maintenant depuis huit ou neuf jours des États-Unis, qu'il n'avait pas le temps, mais il l'a promis, il reviendra ici en France et il restera cette fois-ci beaucoup plus longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Barack Obama est assez apprécié en France. Ça s'est vu notamment si on compare par exemple avec la visite de John McCain il n'y a pas longtemps à Paris. Le contraste est très net. Vous savez, en mars dernier, le président Sarkozy n'avait pas accueilli sur les marches du perron de l'Elysée le sénateur McCain. Il n'avait pas tenu ensemble de conférences de presse communes. Et John McCain s'était retrouvé un peu seul un soir de mars dans la cour de l'Elysée devant une petite dizaine de journalistes. Rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les centaines de journalistes qui étaient présents et notamment cette grosse délégation américaine qui accompagne le sénateur Obama. Et tous ces journalistes ont été frappés tout à l'heure par le côté très complice entre les deux hommes, entre le président Sarkozy et le sénateur Obama. Ils ont ri ensemble. Ils ont plaisanté ensemble. Alors cette visite, vous l'avez dit, elle a été très brève, mais elle a été marquée par ce côté très chaleureux. — Merci, Claude. Et puis en se cantonnant à la cour de l'Elysée, Barack Obama a donc fait mentir John McCain qui, en jouant sur le sentiment anti-français d'une certaine Amérique profonde, avait promis une foule de fans sur les Champs-Elysées. Il faut dire que John McCain avait une image de retard dans cette campagne. Voici celle qu'il a montrée de lui pendant le voyage d'Obama en Europe, l'image d'une partie de golf avec George Bush père, autant dire pas vraiment celle d'une Amérique particulièrement dynamique. Car c'est justement le dynamisme qui plaît chez Obama. Cela n'a échappé à personne. Il ressuscite volontiers le mythe Kennedy, celui d'une Amérique où tout devient possible, y compris d'accéder à la plus haute fonction pour un fils d'immigré. Et cet espoir, vous allez le voir, il le porte bien au-delà de son pays. Reportage Jérôme Bermain, Thomas Donzel. J'aime Barack Hussein Obama, même si pour lui je ne peux voter. Un inconditionnel love pour ce fils d'Africa. Ce love personne ne peut me loter. Delphine II est comédienne slameuse. Barack Obama la fait rêver. Il inspire la rente heureuse. Elle compose un slam, un poème déclamé. On a rarement l'occasion de rêver, d'avoir des modèles et des référents noirs en fait. Sorti de la musique, du sport. Donc en France, effectivement, si ça peut faire des émules, ce serait heureux. Et de montrer aussi aux jeunes des quartiers qu'effectivement, on n'est pas condamnés à l'échec. Un noir président. Plus de carcan ni de cancan. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Barack Obama, sa mère, est américaine blanche. Son père, un universitaire kenyan. Un afro-américain aux portes de la maison blanche, voilà qui fait rêver jusqu'ici la goutte d'or, le quartier africain de Paris. C'est un noir, ça prouve que nous sommes égaux. C'est l'Amérique, la grande Amérique. C'est quelqu'un qui me fait rêver, quoi. Franchement, c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Ça peut faire un déclic, cette candidature ? Mais évidemment. En France, pourquoi pas ? Je pense que ça pourrait, ça va plutôt ramener certains chefs d'État à réviser les convictions vis-à-vis du peuple noir. Comment serait-ce possible en France ? Ce chercheur, auteur de la première biographie d'Obama en français, apporte un début de réponse. Le fait que Candle Zahraï soit à la tête de la diplomatie américaine, ça a habitué l'Américain moyen à, finalement, voir des hommes politiques, indépendamment de leur couleur, à des postes de responsabilité importante. En France, on est loin du compte. Derrière Ramayad, seul ministre noir du gouvernement, les chiffres sont éloquents. A l'Assemblée nationale, un seul député de métropole est issu de la diversité, la socialiste parisienne, Georges Poulangevin. C'est donc moins qu'il y a 50 ans. A l'époque, Félix Oufouette-Boigny ou Léopold Sédar-Sangor représentent les colonies. Plus tard, Gaston Bonnerville deviendra même président du Sénat. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul sénateur noir. Certes, en 2002, il y eut aussi la candidature à la présidentielle de Christiane Taubira. Elle aussi, fan d'Obama, mais sans illusion. Je crois que le peuple français est prêt pour cette belle aventure. Par contre, les deux grands partis qui font l'élection présidentielle sont absolument incapables, aujourd'hui et dans un avenir proche, incapables de rassembler leurs forces derrière un candidat qui ressemble à Obama. Alors, en attendant un Obama de l'UMP, du PS ou d'ailleurs, la France en est réduite, a observé l'Amérique. Yes, we can! On vient de l'apprendre. Deux membres présumés de l'ETA ont été interpellés en France, en Côte d'Or. Parmi eux, il y aurait un responsable militaire de l'organisation terroriste basque. Information qui vient d'être confirmée à l'instant par le ministère de l'Intérieur. Le ministre de la Défense, lui, Hervé Morin, a décidé d'entamer un tour de France pour expliquer sa réforme de l'armée. Réforme qui, vous le savez, doit conduire à la fermeture de 83 sites militaires dans les 6 ans à venir. Alors, parmi ces sites, la ville de Jouigny, près d'Auxerre. Là-bas, on commence à détester le mot réforme. La réforme des hôpitaux a coûté à la commune sa maternité. La réforme de la carte judiciaire lui a coûté son tribunal d'instance et de commerce. Et depuis hier, la réforme de l'armée lui a coûté sa caserne. Pour une ville de 11 000 habitants, cela commence à faire beaucoup. Reportage Fanny Stenler, Patrice Brugère. Récolte amère pour cette petite ville de Lyon située à une heure et demie de Paris. A chaque réforme du paysage administratif français, Jouigny se fait rayer de la carte. Une mauvaise pioche systématique qui met le maire hors de l'ouge. Si on prend la carte hospitalière qui a vu que notre hôpital a été privé de sa maternité, sa chirurgie, la carte judiciaire, suppression du tribunal d'instance et départ du tribunal de commerce. Et puis carte militaire, départ du 28ème groupe géographique. Le régiment chargé des cartes géographiques fermera en 2010. Les tribunaux de commerce et d'instance en 2008 et 2009. La maternité et la chirurgie, elles, ont disparu il y a 8 ans. Voici pour le secteur public. Dans le privé, une des plus grosses PME de la région, un fabricant de stylos plumes, a mis la clé sous la porte ce matin. Bon, puis là, c'est la deuxième mauvaise nouvelle de la journée. Après le départ du groupe géographique, c'était aujourd'hui la dernière journée des salariés de stipende. En 8 ans, Joanie a perdu 10% de sa population active, soit 600 emplois. Au centre-ville, on trouve que ça commence à faire beaucoup. Si tout le monde s'en va, comment on fait alors ? On s'espère qu'ils vont pas fermer les écoles, sinon, bah, il y aura des PPR et des MMR. Une perte d'activité que les commerçants s'attendent à subir de plein fouet. Même des commerces comme la pharmacie seront amenés à fermer. Moi, je suis amené à fermer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, s'il n'y a pas d'aide. Je sais pas ce que Joanie va devenir. Enfin, moi, qui l'ai connu depuis 33 ans, Joanie, je le vois vraiment décliné. Mais Joanie a décidé de se battre. Pas question de se contenter d'un chèque de quelques millions d'euros. La ville demande en plus la création d'une zone franche pour attirer les entreprises. Je vous le disais en titre, ceux qui sont partis en vacances en juillet n'ont pas tout à fait consommé comme les années précédentes. Pouvoir d'achat oblige, les dépenses ont été réduites au strict minimum. Moins de déplacements, moins de restos ou alors 100 vins et 100 desserts. Reportage à Royan en Charente-Maritime. Pauline Dordi, Antoine Morel. Royan, sa plage de sable fin et surtout sa gastronomie. Ce midi, c'est pique-nique pour tout le monde. On n'a pas trop les moyens de se payer un restaurant. Donc on est obligé de faire avec les fast-foods et les sandwicheries. Quand on regarde les prix au resto, c'est plus pratique. Pour moi, perso, je préfère prendre un sandwich avec une petite boisson, ça revient moins cher. Résultat, les terrasses sont boudées par les vacanciers. Ici, c'est moins 15% de chiffre d'affaires par rapport à juillet dernier. Et les comportements des clients ont changé. On prend un dessert pour deux, on évite de prendre un dessert, on va prendre une glace en cornée un peu plus loin, on négocie sur tout. Et même au niveau de, maintenant c'est nouveau, des étrangers, qui sont également légèrement regardants. Côté hôtellerie, on note une baisse de la fréquentation, 40% moins ici. Et là, il n'y a personne. Il n'y a personne. La visite, c'est occupée, madame ? C'est occupée, oui, oui, mais il n'y a rien depuis le 1er juillet. Comment ça se fait ? Ils vous disent quoi, les gens ? Comme quoi, que l'essence est trop chère. Et donc ils ne viennent pas ? Ils ne viennent pas. L'essence, un vrai problème pour ce camping situé un peu trop loin de la plage. Un problème aussi pour ceux qui sont venus, ils surveillent chacun de leurs déplacements. On va faire nos courses en vélo, on prend plus de vélo. Quand on est en vacances, la voiture ne bouge presque plus. Un plein me fait presque l'aller-retour pour les vacances jusqu'à chez moi. A la pompe, une bonne nouvelle attend enfin les vacanciers. Ici, le carburant a perdu 4 centimes d'euros en deux jours. 4 centimes, donc ça fait quand même quelque chose pour une grosse voiture comme ça. C'est pas plus mal, les vacances sont finies, alors pour rentrer demain, ça ira toujours mieux. Une baisse salutaire, les juillettistes repartiront le cœur plus léger. Et pour beaucoup, les vacances ont commencé il y a quelques heures. On comptait au plus fort de l'après-midi plus de 240 kilomètres de bouchons cumulés au niveau national, dont la plupart en région Île-de-France, qui était classée rouge aujourd'hui dans le sens des départs. Une image ici tournée tout à l'heure en région parisienne. A priori, ce ne sera pas mieux demain. Bison-Futé-Voie rouge dans le sens des départs. Ça ira mieux pour les retours, sauf sur l'Est qui reste en orange. Et pour dimanche, vous le voyez, ce sera vert pour les départs et orange pour les retours. Autant dire que les patrouilleurs des autoroutes risquent d'avoir du travail ce week-end. C'est comme ça chaque année. Pour les grandes transhumances de vacanciers, les objets divers et variés accrochés sur les toits des voitures et pas toujours très correctement arrimés finissent parfois sur la voie. Et c'est à pied que les hommes en jaune doivent aller les chercher. Parfois au péril de leur vie, le mot n'est pas trop faible. Vous allez le voir. La mission la plus dangereuse des patrouilleurs, l'enlèvement d'un objet sur une voie. Surtout ne pas se lancer n'importe comment. Il faut trouver le bon moment où traverser. C'est une question d'appréciation de la vitesse des véhicules. Un duvet qui s'envole sur la chaussée peut créer un accident. Le récupérer avec le flot de la circulation demande une certaine expérience. Car un poids lourd de 40 tonnes lancé à 110 km heure représente un poids de 1000 tonnes. Les objets perdus, ce n'est pas ce qui manque. On peut trouver tout type d'objets. On peut trouver des frigidaires, des couettes, on peut trouver des morceaux de pneus. Veille, assistance, alerte, un travail à plein temps pour ces anges gardiens de l'autoroute. En France, les hommes en jaune effectuent près de 350 000 interventions chaque année. Retour à la base avec des airs de cavernes d'Ali Baba. Car la récolte est toujours bonne pour les patrouilleurs. Des fois on se trouve face à des objets assez insolites, assez encombrants aussi. Et on peut s'imaginer qu'une voiture qui pourrait percuter ce genre de choses, ça peut connaître certains dégâts. On va dire que là, approximativement, on a, on va dire, trois semaines, un mois de récolte d'objets. 24 heures sur 24, pas de temps mort sur le bitume. Didier, lui, travaille dans le district de Sète. Oui, j'écoute. Son rôle est aussi d'assurer la protection en arrivant sur un événement. Des cônes disposées sur le bitume, très vite, placées devant l'accident pour le signaler. Ah ben là, il faut isoler le plus vite possible. Vous prenez des risques ici aussi ? Normalement, non. J'ai déjà mon fourgon qui est à pré-signalisation. Après avoir sécurisé la zone, il peut commencer un nettoyage sommaire, sans jamais oublier de faire le tri des objets éparpillés sur la chaussée. J'ai vu qu'il y avait quelques médicaments, donc je restitue les médicaments au véhicule. Les personnes risquent d'en avoir besoin par la suite. Fin de l'intervention, qui n'aura duré que 15 minutes. Ici, tout s'est bien passé, mais le comportement de certains automobilistes reste dangereux. En France, l'an dernier, les équipes d'intervention ont été victimes de plus d'une centaine d'accidents. Ces vacanciers-là auront des choses à raconter, même s'ils ne sont pas arrivés à destination. Les passagers d'un Boeing 747 Australien ont eu la mauvaise surprise de voir se détacher en plein vol un morceau de l'appareil. Et pas un petit, il a laissé dans la soute un trou de 8 mètres carrés, pas moins. L'avion a dû atterrir en urgence. Heureusement, sans encombre, certains voyageurs ont pu filmer cette incroyable mésaventure. Périne Bonnet. Un énorme craquement vient de retentir dans l'avion. Les masques à oxygène sont tombés du plafond. Le passager filme son écran. L'altimètre indique que l'avion chute à toute vitesse. 6000 mètres en quelques secondes, tout tremble. En première classe, les passagers voient même passer des débris par le hublot. Personne ne sait ce qui se passe, d'autant plus que le personnel est serein et continue la distribution des repas. Mais dans ce silence, l'angoisse est bien là, jusqu'à l'atterrissage. Soulagement et stupéfaction à la sortie. Les 346 passagers vont découvrir ce qui s'est passé en l'air. Le fuselage s'est déchiré. Un trou béant de 8 mètres carrés, juste à côté de l'aile. Tout semblait sous contrôle. Ils nous ont dit, on se pose et on redécolle rapidement. Mais quand on est sorti, vu l'état de l'avion, il n'était pas prêt de repartir. On a dû perdre de la pression. Les masques sont tombés. Et on a entendu ce bruit énorme. Je suis encore un peu secouée. Contente d'être en vie. La grosse frayeur passée, les voyageurs de ce vol Londres-Melbourne ont été dirigés vers un hôtel de Manille. La compagnie australienne Cantas n'a pas encore donné d'informations sur ce qu'elle a qualifié d'incident, ni sur le nombre de bagages envolés. Mais elle a tout de suite tenu à féliciter officiellement le pilote et son équipage. Décidément, l'été en Grèce rime malheureusement trop souvent avec incendie. Depuis 4 jours, c'est l'attrait touristique île de Rode qui est ravagée par les flammes. Des canadaires français et italiens sont arrivés sur place aujourd'hui pour aider les pompiers grecs. Quelques 5000 hectares de forêt et de broussailles sont déjà partis en fumée. Voilà ce qui s'appelle une ruée. Regardez cette foule aux abords du Stade Olympique à Pékin. Des dizaines de milliers de personnes ont attendu parfois plusieurs jours dans une cohue indescriptible pour décrocher les derniers tickets encore à vendre avant l'ouverture des JO. La police elle-même a reconnu qu'elle avait été totalement dépassée par cet engouement. Il faut dire qu'à moins de deux semaines de l'ouverture des JO, la pression monte, comme on dit. Le numéro 1 chinois lui-même est venu exhorter les athlètes. Le message est clair. Il veut des médailles et encore des médailles. La mère patrie, dit-il, doit être payée en retour pour ses efforts, même si les efforts, vous allez le voir, ont été surtout pour l'heure du côté des sportifs. Reportage Pascal Gollemaire, Sylvain Girma. A deux semaines de la cérémonie d'ouverture, c'est le numéro 1 du régime chinois en personne, Ru Jin Tao, qui vient encourager les athlètes. Preuve, s'il en était encore besoin, qu'ici, sport et politique sont indissociables. Car c'est bien le pouvoir qui, en 2001, après l'attribution des JO, a fixé l'objectif sportif. Arriver en tête cette année du palmarès des médailles d'or devant les Etats-Unis. Ça ne doit pas être facile de s'entraîner tous les jours depuis 11 ans. Mais c'est grâce à ça que tu as atteint ce niveau. Je te souhaite beaucoup de succès. Ces gymnastes, comme tous les athlètes chinois de haut niveau, ont suivi la même filière. Recrutés dès leur plus jeune âge, pour rejoindre l'une des quelques 200 académies du sport d'élite. Comme ici à Chocharaï, en plein centre de Pékin. 7 médaillés olympiques à son actif. Entraînement intensif, discipline de fer, au service du pays, c'est la recette. Avec obligation de résultat. Dans notre école, nous devons faire en sorte que 35% des élèves soient sélectionnés pour passer au niveau supérieur. C'est pour cela que nous sommes aussi stricts pendant l'entraînement et en dehors. Toujours plus haut, jusqu'à l'écœurement parfois. Le français Christian Boer est l'un des 60 entraîneurs étrangers recrutés par les Chinois pour préparer ses Jeux. Il y a deux ans, lorsqu'il a pris en main l'équipe nationale de Sabre, il a découvert des sportifs professionnels saturés. Au début, je ne comprenais pas l'attitude de certains athlètes, qui était une attitude sans passion, passive. Ils subissaient beaucoup les choses. On m'a expliqué un petit peu que les athlètes étaient obligés de faire certaines disciplines sportives, donc les scrims qui nous intéressent. Et donc, j'ai discuté avec certains athlètes. Et oui, effectivement, je n'aime pas du tout les scrims, mais je fais les scrims parce que c'est mon métier. Le mois prochain, la Chine consacrera ses héros, modèles pour tout un système. Des dizaines de milliers d'autres apprentis champions attendent déjà leur heure. Avec un tel entraînement, on peut dire que les Chinois ont aujourd'hui moins de doutes sur la qualité de leur sportif que sur la qualité de l'air. C'est devenu la préoccupation principale. Le trafic automobile a été limité. Plus de 150 cimenteries ont été fermées. Pour quels résultats ? Il est semble-t-il encore trop tôt pour le dire. Sur place Samasoula, Tristan Lebrasse. Certes, la circulation est alternée et les usines polluantes à l'arrêt depuis 5 jours. Mais il est trop tôt pour en mesurer l'impact sur la pollution. Visibilité réduite avec cette brume accrochée au building, Pékin victime de sa météo. Car cette image ne traduit pas plus un taux de pollution élevé que le beau ciel bleu en début de semaine. Mais non, c'est pas de la pollution ça, c'est le climat, c'est le temps qui change. Absence de vent et arrivée de masse d'air du sud chargée d'humidité, la combinaison fatale. À J-15, l'indice de pollution dépasse de 10 points l'objectif fixé par les Chinois. Pour ce chercheur français basé à Pékin, il faut prendre en compte la météo et relativiser. 110 est évidemment un niveau relativement haut. On peut traduire cet indice 110 en concentration. Ce sont des concentrations qui sont largement au-dessus de ce qu'on connaît et de ce que l'OMS préconise. Mais il faut savoir qu'à Athènes, encore une fois, ces normes étaient aussi dépassées. Le comité olympique a promis de reporter des épreuves en cas de pollution élevée. sans indiquer toutefois le seuil de tolérance. Si on ne serait pas une première, à Los Angeles en 1984, le marathon avait été avancé à 6h du matin pour cause d'air pollué. Jamais dans l'histoire des Jeux olympiques, les sportifs ne se sont autant inquiétés de la pollution. Les athlètes américains envisagent même de porter un masque à la cérémonie d'ouverture. Un geste que les Chinois prendraient sans doute comme une insulte à tous les efforts que leur pays a fournis pour réduire la pollution. La traco, marchand de sommeil, est ouverte. Déclaration aujourd'hui de la ministre du Logement, Christine Boutin, qui a affirmé vouloir s'attaquer aux logements insalubres. Le problème, les associations sont venues lui rappeler que son budget avait été revu à la baisse et que sur le terrain, les grands discours n'ont pour l'heure pas toujours été suivis des faits. Malheureusement, on nous, Lionel Langlade. Côté face, un ravalement encore frais. Côté piles, des infiltrations, des problèmes électriques, une structure instable. Cet immeuble du 11e arrondissement de Paris est déclaré insalubre depuis 1999, invivable pour la centaine d'occupants. C'est toujours sale, il y a des souliers, des capards. On a des problèmes avec un fuite. On va déménager maintenant parce que là, on ne peut plus. Certains partent, d'autres ne peuvent que rester. Véronique Dodo vit ici depuis 13 ans, otage d'un propriétaire indélicat. Je ne peux pas fermer ici. Quand vous demandez à votre propriétaire de lui faire le travail, il m'a dit que c'est à moi de faire le travail parce que c'est moi qui habite là. Quant à ses demandes de logement social... On ne m'a jamais convoquée, même pas une seule fois, ni rien. Alors je dis bon, je patiente. Quitte à payer un loyer de plus en plus. Quitte à payer un loyer. 500 euros pour 15 mètres carrés, plus de 300 euros pour cette famille. Les propriétaires encaissent, mais la réfection exigée en 8 mois dure depuis déjà 8 ans. Difficile de mettre 60 copropriétaires d'accord. Les propriétaires qui ne veulent pas payer non plus. Et puis qui ne payent pas parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Copropriétaires défaillantes, marchands de sommeil, la cible de la ministre du logement en visite dans cet hôtel meublé en péril. La rénovation est imposée par la préfecture, une pratique trop rare qu'elle veut généraliser. L'État se substitue aux propriétaires, fait faire les travaux, à la charge naturellement des marchands de sommeil. Et les personnes seront logées ensuite dans des conditions de dignité. La ministre promet 30 millions d'euros pour y contribuer, bien insuffisant pour les associations venues l'interpeller. On risque de se heurter à l'impossibilité de trouver du logement pour reloger ces personnes qui sont actuellement dans le logement indigne. Donc il faut parallèlement inciter à une production massive de logements très sociaux dans ce pays. 25 associations dénoncent déjà le projet de loi qui sera présenté lundi et s'inquiètent d'un budget en baisse. On recense en France 600 000 logements indignes. Les ostréiculteurs n'avaient pas connu une telle crise depuis 40 ans. Selon les sites de production, entre la moitié et la totalité des jeunes huîtres de l'année ne survivront pas. On ignore encore les raisons de cette surmortalité. Le ministre de la Pêche, Michel Barnier, a déclaré, sans en préciser le montant, qu'une aide serait débloquée pour les professionnels du secteur. Et puis même si ce n'est pas lié, c'est encore une mauvaise nouvelle pour les ostréiculteurs de Gironde. A la suite de tests sanitaires défavorables, la préfecture a décidé d'interdire à la consommation les huîtres et tous les coquillages d'ailleurs du banc d'Arguin sur le bassin d'Arcachon. Seule cette zone précise est touchée par l'interdiction en attendant de prochains prélèvements. C'est souvent le cas pendant les week-ends de vacances. Les petites maladies ou les petits bobos finissent trop souvent aux urgences. Alors pour éviter cet engorgement inutile et pour limiter les dépenses de la sécu, apprenez à changer de réflexe, il existe désormais des maisons médicales de garde. Comment fonctionnent-elles ? Reportage José Blanc-Lapierre, Vincent Barral. Vendredi, 20h. Allô, le SAMU, bonjour. Au SAMU de Paris, parmi les urgentistes, un médecin généraliste. Oui, allô, c'est le docteur. Bonsoir. Un docteur de garde jusqu'à minuit pour les petits bobos et les conseils aux mamans inquiètes. Vous le surveillez, vous donnez de l'iprane, vous le donnez à boire bien régulièrement. Son rôle, orienter ces malades pas forcément très graves vers les maisons médicales de garde. Vous avez des consultations de médecine générale jusqu'à 23h, porte de pantin. Des maisons ouvertes le soir, le week-end et les jours fériés. Le rôle des maisons médicales de garde, c'est de freiner, de répondre à une demande de soins qui est extrêmement importante et pressante, et pour éviter que tout le monde ne se précipite vers les gens hospitalières. Samedi, 14h, Paris 16e, ouverture de l'une des trois maisons médicales de la capitale. Bonjour mademoiselle. Vous venez ? Jusqu'à 20h, ce médecin va recevoir une dizaine de patients. Si elle accepte ses gardes une fois par mois, en plus de son travail à son cabinet, c'est pour montrer l'utilité du généraliste. On essaie de faire plaisir à nos patients. On essaie d'être là parce qu'on se rend compte que pour eux, attendre 6h dans un hôpital, c'est inadmissible actuellement. Un généraliste qui coûte aussi moins cher à la société. 48 euros la consultation, au lieu de 223 euros aux urgences d'après la Cour des comptes. Et une aubaine pour ce couple de passage à Paris. On a accès directement et sans attendre, les jours où tout le monde est fermé. Dans le quartier, l'adresse s'échange de bouche à oreille. Systématiquement, quand quelqu'un cherche un médecin le samedi, je lui signale l'existence de la maison médicale. Peu connue, ces maisons devraient avoir de l'avenir. Il en existe moins de 200 sur toute la France. On vous en avait parlé cette semaine. Il n'y a finalement aucun cas de virus de ticungunya à Gennevilliers. Il s'agissait d'une erreur de diagnostic du médecin. C'est ce qu'a révélé tout à l'heure une analyse approfondie réalisée par l'Institut Pasteur. 16 ans et jusque-là sans casier judiciaire. La jeune fille arrêtée avant-hier après le braquage d'une banque à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne va passer ce soir sa première nuit en prison. Ses parents se disent atterrés et consternés. Leur fille a reconnu avoir déjà réalisé cette attaque à Marmé avec ses complices dont elle refuse pour l'heure de révéler les noms, bien qu'il l'ait littéralement abandonné sur place lors du dernier braquage. Le publicitaire Jacques Séguéla ne pourra pas étendre sa maison en Corse du Sud comme il le souhaitait. Tout à l'heure, le Conseil d'État a remis en question la légalité du permis qui lui avait été accordé. C'est une association pour la défense de l'environnement qui avait porté plainte. Cette maison se situe en effet sur un site vierge de toute autre construction. Avoir une piscine, c'est censé être un plus, un confort dans une maison. Mais quand on a de jeunes enfants, ça peut devenir une véritable angoisse. Les plus petits sont chaque été les premières victimes des noyades en piscine. Pourtant, on peut, dès le plus jeune âge, leur apprendre les bons réflexes. Le reportage à Marseille, Yannick Aroussi, Christophe Larocard. Une certaine idée du bonheur, une piscine dans la pinède sous le soleil. Elisa, 3 ans, barbote avec son frère. Mais pourtant, leur maman n'est pas complètement détendue. Une seconde d'inattention, ça va très très vite pour moi. C'est vrai que la piscine, c'est un stress permanent. On va cacher les yeux en faisant des bulles avec le lit. Elisa vient de suivre 5 jours de stage. Histoire de combattre son appréhension de l'eau. Qu'est-ce que tu fais avec les pieds ? C'est la mousse ? Les enfants ne peuvent pas apprendre à nager avant l'âge de 6 ans environ. Alors pour Céline, l'objectif, c'est l'apprentissage de quelques gestes simples. S'ils tombent dans l'eau, ils penseront à mettre les yeux dans l'eau, à faire de la mousse pour pouvoir se déplacer. Sinon, ils vont rester en position verticale et ils iront au fond. Faire de la mousse, c'est battre des pieds pour pouvoir à l'horizontale rejoindre le bord du bassin. Plus d'autonomie dans l'eau, de quoi rassurer les parents. Des noyades en piscine, ça fait partie des plus gros risques que pour les enfants de moins de 5 ans. Donc c'est vrai que moi, ça m'a toujours fait très peur. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle essaye de se débrouiller toute seule. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe au fond de l'eau ? Et on pousse avec ses pieds et après on remonte. De retour dans la piscine familiale, Elisa nage dans le bonheur, mais toujours avec ses brassards et sous la tendre surveillance de maman. C'est la première de la saison. Cette petite plage de Villefranche-sur-Mer, près de Nice, a été fermée pour tout le week-end. La présence d'une algue toxique a été décelée avec un taux particulièrement élevé. Son contact peut occasionner des rhumes, de la toux, des troubles respiratoires et même de la fièvre. Cette algue d'origine tropicale apparaît régulièrement en Méditerranée depuis une dizaine d'années maintenant. Cocorico dans le Tour de France aujourd'hui. C'est un Français qui a remporté la 19e étape. Sylvain Chavanel de l'équipe Cofidis a été le premier à franchir tout à l'heure la ligne d'arrivée à Montluçon d'Internel de Rhinxin, Régis Maté. Voilà 8 ans qu'il attendait cet instant. Cette bousculade, ce tumulte sur la ligne d'arrivée, ces embrassades qui accompagnent chaque jour les vainqueurs d'étapes. À Montluçon, Sylvain Chavanel a remporté son premier succès sur le Tour. Après de nombreuses tentatives, ces deux dernières semaines, il savoure. Voilà, aujourd'hui c'était mon jour et je suis passé plusieurs fois à côté sur ce Tour. C'est vrai que je n'aurais pas gagné aujourd'hui, j'aurais été frustré encore une fois de plus, mais j'aurais recommencé. Sur la route de Montluçon, Chavanel pose compagnie au peloton dès le 75e kilomètre de l'étape. Seul Jérémy Roy, un autre français tente de le suivre. Les deux hommes coordonnent leur effort et prennent rapidement leur distance. 5 minutes d'avance à 30 kilomètres de l'arrivée, le Tour est joué, ils vont se disputer la victoire au sprint. Forcément, dans la voiture du directeur sportif de Chavanel, la tension monte d'un cran. Donne, donne, donne ! Chavanel, donne ! Chavanel s'impose de peu, mais ça suffit à leur bonheur. C'est le troisième succès d'un français cette année sur le Tour. Au classement général, Carlos Sastre conserve son maillot jaune en attendant le contrôle à montre décisif demain, entre Série et Saint-Amand-Moron. Toujours en sport, une image de voile, celle du départ de la flotte de la solitaire du Figaro. 50 concurrents se sont élancés tout à l'heure de la Rochelle. La première étape doit les conduire à Vigo, en Espagne. Pour l'heure où vous le voyez, la mer est calme. C'est une course très ouverte cette année puisque les grands noms ont laissé la place à la nouvelle génération. On va partir au Festival d'Avignon maintenant, qui s'achève ce week-end. Le chanteur pop Philippe Catherine adore la cour d'honneur du Palais des Papes, surtout lorsque la chorégraphie est aussi déjantée qu'il peut l'être dans ses chansons. Abdel Mostefa, Thierry Breton. Attention, le Palais des Papes va se transformer en palais de la pop grâce à un homme. Philippe Catherine, vous savez, le chanteur décalé qui adore couper le son. J'adore, 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 j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Ça, c'était un concert avec des musiciens. Mais cette fois, ça se passe sur une scène de théâtre, avec des danseurs contemporains. Vendez-moi à n'importe quoi. 2008 Valet, c'est un spectacle écrit à partir des chansons de Catherine et pour lequel il a travaillé avec les danseurs de la compagnie Mathilde Monnier. Quand j'ai commencé à danser dans ces danseurs extraordinaires, j'avais l'impression d'être un homme préhistorique. Et après, je me suis dit que finalement, être un homme préhistorique, c'est peut-être ce que j'avais de mieux à faire dans ce spectacle. Parfois absurde, parfois poétique, comme cette chanson autour d'un numéro de sécurité sociale. Le fruit d'une rencontre entre un chanteur et des danseurs. Moi, j'avais jamais chanté, j'avais jamais travaillé avec un chanteur pop. Donc, voilà, on est allé un peu vers cette terre étrangère en essayant de trouver une terre en commun. C'est donc avec cet objet artistique non identifié que va se clore le festival hymne. La fraîcheur d'une fantaisie pop dans la vieille pierre d'Avignon. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Barack Obama, vient de quitter le sol français. Il n'y restait que quelques heures. Il a été reçu à l'Elysée par Nicolas Sarkozy, qui a rappelé qu'il s'était déjà rencontré il y a quelques années aux Etats-Unis. Depuis, a-t-il dit, je suis devenu président. A vous de jouer, a-t-il ajouté, en lui souhaitant bonne chance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo de Tania Young, suivie du point route. Julien Pascal, 20h50, votre série Urgence. Et quant à moi, je vous dis à demain, dès 13h. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada